Bonjour à toi chers spectateurs, fans de démesures et de chaos, et parlons du nouveau long métrage de l'allemand Roland Emmerich qui se nomme tout simplement Midway. Et l'histoire elle est très simple, en gros juste après les événements de Pearl Harbor, l'armée américaine est complètement dépassée et nous allons suivre un groupe de soldats, d'officiers, américains et japonais, qui vont se préparer pour la bataille de Midway, qui a été l'une des batailles les plus décisives, puisque non seulement de, on va dire, déterminer le destin de l'Amérique et du Japon en pleine seconde guerre mondiale, il a surtout permis à l'Amérique de prendre le dessus et d'affirmer sa domination, et derrière voilà on sait ce qu'il en retourne, ça a mis fin à une partie de la seconde guerre mondiale. Pour en parler avec moi, il me fallait quelqu'un fan de cinéma d'action, fan de démesures, fan de folie cinématographique, FX. Bonjour Valentin. Comment vas-tu ? Oh bien toi ? Bah écoute, ça va, ça va, je t'ai, on va dire, intrigué par ce film, je t'avoue que quand j'en ai entendu parler, c'était il y a quelques mois, par le biais de la bande-annonce, et j'attendais quand même le retour de Roland Emmerich, je t'avoue. Je me demandais ce qu'il allait nous proposer, parce qu'après Independence Day, Résurgence, il n'a pas fait grand chose, je crois qu'il a fait un petit film indépendant, mais qui n'est pas sorti en France, ou alors en VOD directement, et depuis il n'a pas donné signe de vie, il n'a pas annoncé de projet, il n'a pas annoncé d'envie, et d'un seul coup, pop au milieu de Nupar, Midway, qui avait l'air d'être, entre guillemets, son Pearl Harbor, quoi, vu qu'on n'arrête pas constamment de le comparer à Michael Bay. C'est littéralement son Pearl Harbor. C'est ça, sauf qu'il s'est dit, bah je ne vais pas refaire Pearl Harbor, moi je vais faire la bataille qu'il y a eu juste après, qui est plus intéressante. Et donc du coup, il a décidé de nous livrer ce film, donc je t'avoue que j'étais un peu intrigué, j'avais envie de voir ce que ça allait donner, tout en redoutant un petit peu de voir ce que Roland Emmerich allait nous offrir, parce que, mine de rire, j'avais bien aimé Une Dépendance des Résurgences, mais c'était quand même un film qui était un gros blockbuster, hyper lambda, et très années 90. Donc voilà, je pense que le contexte est bien replacé, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu en as pensé de Midway ? C'est quand même, c'était... Bien, franchement c'était... J'ai bien aimé l'optimément, c'était... Non, c'était... Ça reste quand même classique, on ne va pas se mentir, sur plein d'aspects, surtout l'écriture des personnages, et l'écriture du récit en lui-même, j'ai quand même apprécié que ce n'était pas totalement manichéen. Pas totalement manichéen, parce que les Japonais sont certes sous-représentés dans le film, 80% du film suit un nombre, un casque impressionnant de personnages américains, mais les Japonais ne sont pas en reste, et ne sont pas non plus montrés comme des méchants de James Bond dans leur ville japonaise, à ourdir des plans de trahison et de meurtre. Non, c'était un petit peu... On les présentait presque plus comme obligés de faire cette guerre, pour des raisons un petit peu développées au début de politique, mais ça part très vite. Mais Yamamoto, qui est finalement le personnage japonais principal, est plutôt présenté comme un homme honorable et intelligent dans le film. Et du coup, c'était, je ne veux pas dire rafraîchissant, mais agréable d'avoir des antagonistes, finalement, très humains, à la fin, quand, bien sûr, on ne va pas tout spoiler peut-être, mais en grosso modo, c'est historique, la bataille de Midway a été gagnée par les Etats-Unis, et c'est presque émouvant de voir des hommes dire à l'amiral, on va rester avec vous pour se couler sur le navire. Les Japonais ne sont pas montrés que comme des assassins et des meurtriers, ce qui est souvent quand même le cas dans les films sur la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que sur le papier, moi, comme je t'ai dit, j'ai eu très, très peur que ça soit comme Pearl Harbor. Je trouve que c'est très différent de Pearl Harbor, c'est peut-être un de ses plus gros avantages, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un film où Roland Emmerich, qui est souvent américanisé, on dit que c'est un Américain, en fait, il est Allemand, et je trouve qu'ici, il le démontre parfaitement, c'est-à-dire là où un Américain aurait justement glorifié absolument l'Empire Américain, aurait dit « Les Américains, c'est les justes, et les Japonais, c'est les méchants », Roland Emmerich a cette idée plutôt élégante de vouloir justement contrebalancer les points de vue et d'offrir un regard de chaque côté. Bien évidemment, les Japonais sont les méchants parce qu'ils ont attaqué Pearl Harbor, et donc que derrière, Midway est une représailles, mais pour autant, ils ne sont pas montrés comme des méchants, comme tu dis, tout blanc ou tout noir. Ils sont teintés, et c'est plutôt intéressant. Après, le film est très con. Je t'avoue que c'est ça qui m'a vraiment choqué, c'est que le film est vraiment con. Et là où Pearl Harbor était trop émotionnel, trop le triangle amoureux au milieu de cette guerre, là, on est vraiment sur une bande de mecs qui veulent montrer qui a la plus grosse paire de couilles, et à côté, on n'a pas grand-chose de développé. Même si je trouve qu'il y a une trame historique qui est dedans, parce qu'on suit quand même un des personnages du film. Ah bah, historiquement, le film, je pense, est très, très proche de ce qu'il y a réellement dû y avoir au milieu de la bataille de Minimaux. Peut-être, hormis John Ford, au milieu de tout ça, qui filme la guerre comme un espèce de gros bœuf. Je pense que John Ford n'était peut-être pas non plus comme ça. Pas à ce point-là, en tout cas. Mais ce que j'aimais bien, c'est que, par exemple, on avait les Crackers de Code, qui sont quand même une place. Il y a un des personnages, finalement, qui est un des fils rouges du film. D'ailleurs, c'est le seul qui a des lunettes. C'est le seul, c'est un peu un rat de bibliothèque comparé à l'autre. Et en fait, il est quand même présenté comme un mec... C'est un peu un des héros de la guerre aussi. D'ailleurs, à la fin, on voit le... C'est lui qui est montré en premier, d'ailleurs. C'est Layton qui est tout de suite montré face à Yamamoto, en mode, regardez, on est en 1937. Moi, je pense qu'il va y avoir une autre guerre. Peut-être pas vous, mais... Surtout, là où, pour moi, le film a gagné des points, pour moi, il a été intelligent, c'est que le premier, on va dire, pas le premier acte, ça serait beaucoup donné, mais l'introduction du film se passe au Japon. Se passe au Japon en 1937, et ça nous montre Yamamoto, qui est l'antagoniste du film, c'est le méchant, entre guillemets, c'est l'amiral japonais. En fait, on nous le présente comme un modéré, qui dit, écoutez, moi aussi, je veux éviter la guerre. Oui, c'est ça. Et en fait, le début du film, ce que le film sera beaucoup moins comme ça à la fin, plus on avance dans le film, plus c'est un film qui prend le parti pris des Américains. C'est logique, entre guillemets, ça reste un film pour les Américains à la base, je pense. Mais le début du film nous dit quand même, cette guerre aurait pu être évitée. Si tout le monde, même au niveau des Américains, si certains avaient été, ils le disent, si on avait écouté les bonnes personnes au bon moment, ça ne serait pas arrivé. D'ailleurs, il y en a un qui dit, à votre prochain supérieur, dites-lui, écoutez-moi. Oui, tout à fait. Et ça, ça montre quand même que, certes, il y a toujours ce côté trahison et coup de poignard dans le dos, mais il y a aussi ce côté, peut-être que les Américains sont restés, ce film me montre que les Américains ont été un petit peu, un peu sur deux, quoi. Un peu trop sur deux. C'est tout l'intérêt que ce soit Aaron Demrich qui le réalise, d'ailleurs. Je pense à part de ça. Je te propose qu'on plonge tout de suite dans le scénar. On en a déjà pas mal abordé, mais on va essayer d'approfondir quelques points. Il faut savoir, c'est tout de même assez intéressant, c'est un seul scénariste qui a bossé sur cette écriture, c'est Wes Took. Ça se sent, je trouve. Et ça se sent, ouais. C'est ce que j'allais dire. En fait, pour moi, c'est clair et net, le gros talent d'Achille de ce film, c'est que Wes Took, il a vraiment écrit un scénar dans son coin, et du coup, ça fait qu'il y a des dialogues qui n'ont aucun recul, il y a un ensemble dramatique qui est vraiment bâtard. Moi, un point qui m'a vraiment choqué, et c'est un point sur lequel je ne peux pas complètement me mettre de côté, c'est que les personnages ne sont pas du tout développés. Et on a une galerie de au moins 20-30 personnages principaux. Oui, c'est pléthorique. En fait, c'est quasiment un film sur la Navy, en fait. Avant d'être un film purement, ou l'armée de l'air, entre guillemets, bref, sur cette armée du Pacifique, sur cette marine du Pacifique. Et en fait, le problème, c'est que c'est presque un docu-fiction, en fait. Ah bah, c'est très bâtard en termes de forme. On sent que Wes Took, il a fait un gros travail de recherche, que là-dessus, il a été très, très... Les acteurs sont incro... À la fin, ils montrent les visages des vraies personnes, et il y en a, on se dit, World Limits, par exemple. Bah, Layton, par exemple, je me suis dit vraiment que Patrick Wilson avait la même tête que Mike. Enfin, c'est impressionnant. Il y a dû avoir du maquillage, etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment eu un travail de véracité, la plus crédible possible qui a été fait par Wes Took, mais derrière, ça fait que... Bah, c'est bien, on saute de lieu en lieu, on découvre comment ça s'est préparé. Comme tu disais, en termes historiques, c'est vraiment impressionnant parce qu'on a la sensation d'être là-bas. Mais derrière, ça délaisse le point le plus important au sein d'un scénario, c'est de faire en sorte que le spectateur se lie au personnage. Et on est fasciné par le charisme de certains. Je pense à Bruno, qui est vraiment montré de manière très bâtarde, mais qui, pour le coup, a tout de même une certaine gueule, donc on ne peut pas lui enlever ça. C'est ce genre d'immigré italien avec sa moustache. Ah, il est extraordinaire, celui-là. C'est vraiment écrit. Enfin, il est écrit, par nombre de termes, avec le cul, mais il pète le charisme à 10 kilomètres. Mais ça, je pense, on le doit surtout à la mise en scène de Roland Emmerich, et pas tant que ça, l'écriture de Wes Took. Et l'acteur aussi qui a une bouille, en fait, et qui respire la confiance de lui. Ce personnage est inébranlable, même face à la mort. Ça, on en parlera, mais les choix des acteurs, à un certain, je suis un peu sceptique. Mais, en tout cas, dans l'écriture, je trouve que Wes Took, il a vraiment trop, trop, trop mis de choses, et que du coup, il n'arrive pas à faire la part des choses derrière. Je crois que le problème de son film, le problème principal, c'est qu'il a voulu faire une fresque historique, d'accord, mais du coup, ça réduit les personnages à des archétypes. Il y a des situations données, en fait, mais il n'y a pas de lien entre les situations, en fait. Et un personnage, par exemple, dès qu'on saute de 1937 à 1941, on suit un mec, un grand blond avec une moustache, qui est très épique pendant toute une scène, et en fait, il meurt, du coup, on ne s'accroche pas à lui, mais à son pote, et on passe de personnage en personnage, et le problème, c'est qu'il n'y a pas une trame qu'on suit. C'est qu'en fait, à ce moment-là, tu vois, j'avais le cité en plus, donc tu as bien fait de me devancer. Pour moi, ce moment-là est symbolique, en fait, de tout ce qui ne fonctionne pas durant une bonne partie du film. Ce personnage s'appelle Roy Pierce, il est au tout début du film, et il est lié à Dick Best, le personnage qu'on va suivre tout au long, quasiment, de la trame du long métrage. Le fait est que cette séquence-là, c'est l'attaque de Pearl Harbor, et pendant cette séquence-là, Roy Pierce fait un acte de bravoure, et arrive à se lever deux, trois soldats, ce qui lui permet, entre guillemets, de nous affecter en tant que spectateur, parce que du coup, on se dit, ce personnage-là était important pour Dick Best. Sauf que, on l'a vu pendant quoi ? Cinq minutes. Donc en tant que spectateur, on n'est pas trop lié à lui. Et derrière, Dick Best, on ne sait pas grand-chose de lui. C'est-à-dire qu'on voit sa vie de famille, mais pas si longtemps que ça. On voit que c'est un mec qui a, entre guillemets, une certaine fierté, mais en même temps, qui est attaché à son escouade. Mais derrière, il n'y a pas grand-chose de plus qui est développé. Et pareil pour Murray, son second qui est pour le coup... C'est pire, c'est le mêlas. Alors que lui, franchement, j'avais plus d'affect pour lui parce que j'étais attaché au fait que ça soit justement un petit bleu, entre guillemets, qui soit très jeune. Et je pense qu'il a loupé le coche, West Took, là-dessus. Il aurait dû justement créer un affect sur le spectateur en le plongeant dans la peau d'un bleu qui débarque et qui découvre tous ces mecs-là. Et le problème, c'est qu'il s'est fait devancer par cet aspect historique et que du coup, il se retrouve avec cette espèce d'immense arc il doit caler en plus ce que je trouve être complètement maladroit, cet assaut sur Tokyo qui est supposé déstabiliser les japonais, mais ça sort de nulle part. Ça venait de manière bâtarde. À la limite, tu vois, dans Pearl Harbor, Michael Bay, il avait fait en sorte que ça soit lié par le biais d'un des personnages qui se retrouve à devoir aller là-bas. Ce qui est une bonne idée. Mais là, on redécouvre toute une galerie perso, on redébarque en plein milieu, on refait toute une histoire et ensuite, ça sort de nulle part, on revient directement sur l'attaque de Midway. Je crois qu'il y a un enseignement à retirer du film, c'est que l'histoire avec un grand H n'est pas un film. Et c'est compliqué d'en faire un film. Parce que là, il veut traiter d'une période trop longue, de quelque chose de trop dense pour en faire un seul film. Ou en faire un seul film de 2h20. Je pense que s'il avait fait 3h, 3h30, peut-être qu'il aurait réussi. Too much. Ça aurait été too much, mais peut-être qu'au moins il aurait réussi à rendre tout ça plus digest. Parce que là, ça donne vraiment la sensation de qu'il faut caler plein de choses en, attention, 1h40, parce qu'il y a 40 minutes de baston à la fin. Qu'il faut placer. Qu'il faut placer. Donc ça veut dire en 1h40, je dois quasiment placer 2 ans de faits historiques pour réussir à faire en sorte que le spectateur y comprenne pourquoi c'est si important que ça. Pourquoi Midway est important ? Pourquoi cette île a une importante stratégie incroyable ? Le fait est que c'est pas si anecdotique que ça, mais le film s'ouvre sur 3, 4 cartons qui replacent le contexte en mode Midway a été une bataille navale décisive. Genre comme si le fait de le voir à l'écran ça allait pas être suffisant. qu'il fallait nous le resituer. Je crois qu'en fait il avait à coeur de faire une fresque historique et en fait il voulait vraiment dire attention c'est une fresque historique. Il voulait pas comprendre la personne c'est certain quand on regarde le film on sait que les personnages existent à la fin on a un truc qui est typique des documentaires américains on voit l'acteur puis après on nous dit qui est devenu le vrai personnage dans la vraie vie comment il a vécu mais ça c'était un truc c'est presque Man of Brothers tu vois les making golf de Man of Brothers c'est pas caché c'est pas caché du tout c'est très américain dans l'âme et surtout là c'est la limite voilà c'est compliqué c'est pas un récit de fiction mais du coup la vraie vie est beaucoup trop dense pour être un seul film en fait et pour que ce soit vraiment une oeuvre parfaite il aurait fallu faire de la fiction à partir de ça peut-être un personnage qui n'existait pas enfin il n'y a pas une vraie unité broder broder et comme je te dis prendre un bleu le bazarder là-dedans et présenter ses grandes figures autour de lui et à la fin tu trouves un moyen de faire en sorte que mais je te dis Murray franchement t'en fais le personnage central de ton film tu le développes un peu tu le brodes moi j'accroche j'accroche au délire le problème c'est que la majorité des personnages n'ont pas une avancée incroyable pendant le film parce que c'est que deux ans de leur vie et ils changent pas vraiment il n'y a que Dick Best en fait qui a pour moi il passe de branleur de première catégorie parce qu'on nous le présente vraiment comme ça ouais c'est ça de casse-cou il a un peu un côté maverique ah oui mais en plus derrière il regarde il regarde l'amiral qui gère toute la côte ouest et là en mode c'est ça et en fait on avance dans le film et il devient ce qu'il a toujours voulu être donc son chef d'espoir dans l'équivalent de chef d'escadri c'est ça et du coup il se dit en fait maintenant je suis un leader je peux plus faire n'importe quoi et c'est le seul qui a une écriture un poil brouillon mais qui existe en fait qui est là les autres personnages et c'est normal c'est des gens de la vraie vie quoi donc ils n'ont pas une évolution comme dans un film avec un premier tir un milieu et une fin tous les autres personnages j'ai adoré Nimitz par exemple je trouve que le personnage est super intéressant mais il n'évolue pas pendant le film c'est normal il arrive en fin de carrière il y a même des mecs c'est anticlimatico possible mais il y a un des amiraux par exemple c'est l'amiral qui gère le navire l'entrepide c'est l'entrepide je crois c'est l'USS Entrepide je ne sais même plus Enterprise Enterprise pardon j'aurais dû le penser c'est pas une vanne oui il s'appelle l'USS Enterprise et en fait il va à l'hôpital parce qu'il est malade à la fin mais en fait c'est vraiment anticlimatique genre en fait non il était juste vraiment malade il a dû quitter la bataille en fait il a dû quitter son navire et un autre amiral a été nommé à sa place mais en fait en termes de storytelling c'est naze bon ben l'amiral il s'est cassé trois jours avant la fin c'est pas que c'est naze c'est qu'en fait ils ne savent pas comment amener ça de manière brave et du coup ils veulent tellement être accurate en termes d'histoire que du coup dans un sens c'est bien moi j'accroche à cet anti-pris mais je me dis les gens qui ne savent pas forcément parce qu'honnêtement Midway n'est pas non plus le film qui a été totalement marketé à l'infini comme d'autres films ah bah non non pas du tout ceux qui ne le savent pas ils vont se dire ils vont se dire comme tu dis c'est anticlimatique c'est anticlimatique c'est anticlimatique il serait mort d'un cancer six ans après tu vois il s'aurait pu ce côté oh il s'est battu jusqu'au bout non non il avait juste une infection non en fait il avait une infection il a eu chopé une maladie dans les îles et maintenant il doit se soigner parce qu'il est vieux bah oui c'est moins vendeur mais c'est normal c'est la vraie vie en fait et c'est ça le problème c'est quand tu fais un film sur la vraie vie mais vraiment précisément accurate quoi bah le problème c'est que voilà c'est par des moments où c'est pas vendeur quoi mais pourtant moi ça ne m'a pas dérangé mais il faut accrocher à ce parti pris en termes de réalisation je pense que c'est là en fait qu'on va avoir le plus de choses à dire et en même temps pas tant ça ne serait pas étonnant qu'on soit assez court parce que ça se voit à 10 kilomètres que Roland Emmerich est un très grand metteur en scène d'action parce qu'on peut reprocher plein de choses à l'écriture de ce film c'est difficile de reprocher des choses au découpage à la composition scénographique et au travail de cadre que fait Roland Emmerich ici parce que mine de rien ça reste une petite prod parce que je crois qu'elle n'a pas plus de 100 millions de dollars ce qui reste ça ne se voit absolument pas ça ne se voit pas parce que tous les dollars qui ont été investis là dedans ils sont partis dans une boîte de SFX alors je ne sais pas quelle est cette boîte mais elle a fait un travail de fou parce que honnêtement je trouve ce film visuellement époustouflant je ne vais pas te mentir il n'y a qu'un seul plan je me suis dit oula oula c'est dégueulasse c'est une scène où il passe sur un un porte-avions on survole le porte-avions et il court en fait autour c'est ça et c'est vrai que là je me suis dit que ce n'est pas très beau mais la baston à la fin je me suis pas ce que dit mais il a vraiment fait exploser des trucs en fait parce que ça rend très bien et là où je trouve il y a une alchimie incroyable c'est qu'à un moment j'ai oublié que les américains allaient gagner à la fin quand toutes les bombes parce qu'ils passent dans un film on va dire un peu plus classique ou un téléfilm on montrera les américains qui gagnent mais là on les voit se planter avec leurs bombes et perdre des avions à la pelle mais en fait on se dit mais attendez franchement il faut arriver mais c'est ça qui est génial moi je t'avoue qu'à la séquence de fin je me suis dit bon je sais comment ça va se finir voyons voir comment Roland Embrich va réussir à maintenir une tension il te fait ça mais au cordeau avec un timing qui apparaît à l'écran où on pourrait se dire putain franchement t'es obligé de nous mettre 6h40 16h27 etc mais ça marche et on est vraiment à fond dedans et on se dit mais merde ils vont pas y arriver quoi ils se plantent comme des grosses quiches là il y a une torpille elle passe à 2 mètres du bateau tu te dis comment ils ont pu faire ça l'avion qui tombe sur le bateau et tu te dis mais il va se cracher dedans et en fait il le rate dans les 2 secondes et les japonais disent putain c'est pas passé loin et toi t'es en mode non les américains sont pas mais là tu fais m'attendre et je te dis cette séquence où Dick Best il plonge en piquet et il attend vraiment le dernier moment pour se redresser c'est ça et où tu vois mais tu te dis c'est pas possible il va se planter et où dans un demi je te fais monter la tension et te met ce plan où c'est vraiment tout filmé en plan séquence où t'as l'avion qui recule qui racle le sol et où tu vois la bombe derrière qui drop dans le bateau enfin j'étais en mode mais t'es fou un seul truc un seul truc improbable c'est qu'en fait dans ces avions là à l'époque t'avais le pilote et à l'arrière t'avais le copilote oui je vois duquel tu veux parler voilà je vois duquel tu veux parler à un moment quand il balance la bombe et que t'as la déflagration il est fort le copilote il est mort le copilote il est mort et pourtant c'est celui qui lui ferait comme un gardon après il fait la gueule mais il lui ferait comme un gardon et là tu fais attendez c'est peut-être le seul abus de la part de Randy Debrich mais c'est vrai que derrière moi ce qui m'a impressionné c'est qu'il est sobre tout en étant dans la démesure l'attaque de Pearl Harbor ce qui m'impressionne c'est que là où Michael Bay il avait réussi à être impressionnant je trouvais pas forcément que c'était si puissant que ça mais c'était le nombre c'est vrai Pearl Harbor moi ce que je me rappelle c'est que j'avais l'impression d'un champ de bataille immense là quand tu regardes Pearl Harbor quasiment tout Pearl Harbor je veux dire l'action en direct l'attaque en elle-même pas ses conséquences quand on va les blesser tout juste l'attaque en direct ça se passe entre deux bateaux entre deux bateaux et en fait on verra jamais tout le reste mais tu vois les mecs qui passent sur la corde pour essayer de sortir ça et puis l'avion qui se crache qui les racle quasiment même pas un mètre et qui les frôle et toi t'as la caméra tu te prends l'avion dans la gueule enfin j'étais vraiment en mode mais c'est fou quoi je sais pas si il sort en 3D minouet non il est pas en 3D mais il est en 4Dx pour ceux qui veulent se frotter à ça mais franchement l'expérience elle doit faire mal parce que sans déconner ça part dans tous les sens mais vraiment je me suis dit qu'on était sur un film qui peut-être était mauvais en termes d'écriture mais qui avait un découpage technique tellement au cordeau qui était tellement fidèle à une espèce de réalité apocalyptique parce que c'est le mec qui a fait une Dependence Day et qu'il a envie de faire de l'apocalypse mais qu'il a envie aussi d'être crédible qu'à part le fameux plan dont on parle le reste du temps c'est crédible quoi on y croit ce que j'ai trouvé vraiment incroyable c'est que on comprend la détresse des pilotes qui en sortent et qui se disent déjà ils ont eu 3 porte-avions sur 4 pendant la bataille ils font merde il faut qu'on y retourne et là tu te dis ah ouais j'ai le seum pour eux parce que c'était quand même chaud c'est terrible tu te dis les mecs ils atterrissent et t'en as un qui fait on décolle dans 30 minutes quoi pardon ah oui il nous en reste un quoi pardon il faut qu'on le dégomme quoi pardon vraiment et tu regardes ton portable tu te dis putain il reste encore 30 minutes de film c'est pas fini c'est quoi cet enfer franchement c'est c'est vraiment je trouve plus qu'un Pearl Harbor Pearl Harbor c'était vraiment dans l'instant en fait Pearl Harbor je te dis c'était trop émotionnel parce que Michael Bay il avait envie de faire du cinéma plus classique mais vraiment je te parle des scènes d'action en fait quand t'es dedans t'es dedans mais en fait là quand on sort d'une scène d'action on voit le traumatisme que ça a été tu sais pourquoi parce que dans Pearl Harbor Michael Bay avait envie d'en faire un exemple de mise en scène qui soit de l'ordre du technique c'est à dire que Pearl Harbor si on le cite on compare souvent ce film à un plan le plan de la torpille où on te demande entre guillemets en tant que spectateur de t'identifier à une torpille ce qui est complètement con là où Roland Emmerich il se met avant tout d'un point de vue humain donc si on doit être au même niveau que la torpille c'est parce que la torpille elle est accrochée à l'avion et on va pas décrocher de cet avion on va voir la torpille tomber mais on va pas décrocher de cet avion et je crois qu'il y a très peu de plans où on a vraiment entre guillemets un point de vue torpille où on s'identifie à un truc technique il y en a un peu dans ce film là je crois dans Midway c'est très très peu souvent parce que la plupart du temps Roland Emmerich il a vraiment envie de se mettre d'un point de vue humain en fait on est au niveau du pilote et on se dit la torpille faut qu'elle touche faut qu'elle touche faut qu'elle touche et quand le mec lance sa torpille qu'on a l'impression dans sa visée que ça passe et qu'il arrive après avoir lâché sa torpille à réussir plus ou moins à déjà éviter de se crasher et qu'il y a déjà des mecs au cul et qu'il voit sa torpille qui passe à côté et tu vois la gueule du mec genre mais tu vois c'est ramener l'humain c'est rester sur ce stade là et même les japonais et ce qui est important de citer c'est que Roland Emmerich choisit aussi de mettre du point de vue des japonais un côté défaitiste qui pourrait sonner comme faut montrer que les japonais ils ont perdu c'est salopard en fait non comme tu disais c'est le désespoir c'est à dire qu'il y a vraiment cette séquence là à la fin où il y a un porte-avions qui coule et où il y a le commandant qui fait non non j'ai failli à ma tâche j'ai merdé c'est pas votre faute allez vous battre pour le payer allez vous battre barrez-vous moi je reste ici et je coule avec mon bateau et où t'as son second qui fait moi je viens avec vous ils disent à un autre non toi t'es trop jeune tu dois vivre encore c'est ça toi t'es la jeunesse tu dois encore combattre pour notre pays barres-toi pour l'empereur et où ça pourrait sonner comme très grossier mais où c'est encore une fois Roland Emmerich qui nous montre que lorsqu'il y a une défaite et bien dans la défaite il y a une certaine forme de je dirais pas de beauté mais en tout cas de fierté et moi il y a un moment où vraiment on sentait un peu pas le côté pitoyable ni pathétique mais c'est cette scène où le porte-avions a explosé et en fait on voit un avion japonais qui revient qui voit son porte-avions défoncé et en fait déjà tu vois qu'il est troublé il est pas bien mais tu vois qu'il sait où il va pas se poser et c'est le moment en fait il regarde son essence et il fait merde j'ai plus de carburant j'ai nulle part où aller donc il sait qu'il va mourir ou alors qu'il va se cracher en mer et que personne pourra venir le chercher et surtout t'as ce moment où il est humanisé en fait dans leur défaite ils sont humanisés en fait et là ils sont ah mais c'est la grande force d'Emerich il a toujours été capable de faire ça on peut lui reprocher plein de choses à Emmerich d'être trop dans la démesure trop dans le chaos mais il sait remettre l'humain au centre de ça et mine de rien je pense que dans ce genre de film c'est essentiel de savoir faire ça même avec la séquence avec John Ford qui fait complètement le keko c'est qu'a envie de filmer les japonais qui arrivent sur Midway c'est humain ouais et c'est ça qui est beau on y croit ouais exactement et ben tant qu'on est en train de parler d'humains autant parler des êtres humains qui sont au centre de ce film parlons des acteurs de l'armée d'acteurs de l'armée d'acteurs masculins au centre de ce film parce qu'il faut le dire quand même il y a quasiment que des mecs comme personnages principaux de ce film il n'y a pas une seule meuf à part les femmes des différents personnages de toute façon à l'époque il n'y avait pas de femmes dans l'armée donc c'est les infirmières là t'as une femme qui est la femme de Dick Best la femme de Dick Best et la femme aussi de Layton qui est un peu mise en avant oui c'est vrai qu'elle a deux scènes c'est ça elle a deux scènes mais un peu mise en avant c'est ça mais dans l'ensemble les acteurs sont vraiment que ce soit que ce soit Ed Skrine qui joue donc Dick Best que ce soit Nick Jonas qui joue le fameux Bruno que ce soit Luke Evans que ce soit Patrick Wilson que ce soit Woody Harrelson que ce soit Dennis Quaid tu peux citer tous les acteurs si tu veux je pourrais te faire tout le casting dans l'ensemble c'est difficile de détacher une performance d'une autre parce qu'ils forment vraiment un tout je trouve il y a une justesse du propos en fait dans leur jeu parce qu'on leur donne à jouer quasiment des monolithes mais dans le bon sens du terme c'est-à-dire que c'est des hommes des monolithes qui font des monologues oui beaucoup mais c'est surtout des hommes en fait à un point précis de leur vie en fait quelques années de leur vie ils vont pas évoluer en fait pendant cette période donc il y a un portrait en fait à brosser et ils y arrivent en fait et Luke Evans par exemple qui a quand même pas mal de temps à l'écran bah j'y crois à son personnage il est beau il est beau son perso moi je le trouve très touchant parce que c'est un mec qui essaye vraiment de garder entre guillemets sa fierté et qui à la fin finit par limite avoir quelques fêlures parce qu'il prend conscience que il va perdre quasiment les trois quarts de ses gars et qu'en plus il se foire à balancer une torpille sur un porte-avions et en vrai on a le son pour lui parce que la performance était déjà incroyable tu quasiment comme un sportif on le voit souffrir physiquement essayer de remonter son manche il a esquivé je sais pas combien de balles il a 3-0 au cul comme ils disent à l'époque donc 3 japonais qui le poursuivent le mec à l'arrière s'est pris une balle lui aussi et là il y a la torpille qui passe à 2 cm de la coque et tu fais oh la pauvre sérieusement donnez lui son porte-avions à cracher il l'a mérité et non il l'a pas et il y a aussi certaines facilités qu'ils ne sont pas tombés dans certains pièges par exemple Dick Best le personnage de Dick Best je connais pas l'acteur et Luke Evan ça pourrait être des antagonistes l'un avec l'autre parce qu'en fait ils sont totalement différents de caractères mais en fait ils ont réussi à pas tomber dedans c'est à dire que oui ils peuvent pas s'encadrer au début parce que Dick Best est quand même un branleur et à la fin du film c'est pas moins de réconciliation mais c'est plus je reconnais la valeur de l'autre par exemple il dit pourquoi vous l'avez suivi au final j'ai suivi mon instinct mais pourtant il y a que les cowboys arrogants clin d'oeil clin d'oeil c'est exactement ça et en fait ils se regardent et tu fais ah ils ont fini par se comprendre et tu sens en fait comme le reste du film montre très bien les rôles relativement bien les relations entre les soldats on se dit ah après quelques années de guerre et une promotion pour chacun en fait ils ont compris en fait ils ont un peu échangé leur rôle aussi il y en a un qui est redevenu pilote sur le front et l'autre qui est devenu leader qui est devenu chef de squad et du coup ils se sont croisés ils ont fait en fait je peux prendre quelque chose sur l'autre et ça m'améliorera moi même et ça ça passe bien mais ça c'est très bon ça prouve quand même que Roland Emmerich mine de rien il sait diriger beaucoup d'acteurs et il sait surtout les mettre dans la bonne case mais après le problème c'est qu'il y a d'autres personnages qui vont être là mais ça on va retourner sur le côté fresquiste historique mais il y a un mec en fait il y a un amiral qui est en place un autre amiral qui était à l'hôpital on en parlait tout à l'heure et en fait cet amiral là il est là pour deux scènes ouais c'est ça alors que c'est pareil un très très bon acteur mais c'est le propre de Roland Emmerich à vouloir constamment rajouter des acteurs à gauche et à droite ça fait qu'au bout d'un moment enfin il finit par il finit par en oublier quoi Aaron Eckhart qui est là vraiment une fraction de seconde dans le film Doolittle le pire c'est qu'il est épique et c'est Jack Webber le fameux acteur qui le remplace Dennis Quen et Jack Webber c'est un super acteur regardez sa carrière vous verrez qu'il a fait plein plein de films il est là pour trois scènes le propre de Roland Emmerich de vouloir mettre tellement de choses que par moments il oublie qu'il a beaucoup de gros acteurs et que cet acteur là il va s'en servir durant juste quelques secondes ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une version longue qui existe quelque part du film je ne serais pas étonné de découvrir qu'en DVD ou en Blorey ils me sortent une version de trois heures de Midway tellement à mon avis il y a de choses dedans mais ça c'est un moi je sais que mon père il adore l'histoire ça ferait un beau cadeau quand ça sortira parce que le film pour les gens qui aiment l'histoire c'est un must-in c'est presque limite plus intéressant qu'un Pearl Harbor j'allais te proposer de conclure mais je vois que tu es déjà en train de commencer vas-y continue conclue sur Midway moi je pense que Midway dans ce qu'il fait dans ce qu'il décide de faire il le fait mieux que Pearl Harbor la fresque historique elle est quasiment parfaite tout est là en fait les personnages ça montre bien les événements moi j'ai les personnages principaux Yamamoto pour le côté japonais Dick Best Luke Evans tout ça tous ces gens là j'ai vraiment aimé les suivre dans ce film c'est une fresque historique donc du coup ça n'a pas les avantages de la fiction d'avoir une timeline un peu unifiée un seul personnage ou un groupe à suivre mais pour le côté historique pour moi c'est le haut du panier pour ce genre de film je suis assez d'accord je vais dire que c'est un c'est un film qui vaut le coup pour son côté historique pour ses grosses séquences d'action qui encore une fois sont extrêmement bien réalisées par Alain Demrich passer le scénar qui est vraiment pour le coup bas de plafond qui arrive pas à faire on va dire un film qui se contente de faire comme tu disais presque un docu-fiction ou un je sais pas comment on pourrait appeler ça un film de fiction accurate ça aurait pu être moi j'aurais adoré qu'ils fassent une série avec ça c'est ça en fait un mélange entre les têtes brûlées cette série un peu comique des années 70-80 et Band of Brothers voilà Band of Brothers des gars de l'esquad 6 de Midway c'est ça ça aurait été génial on vous balance ça les gars vous en faites ce que vous voulez Netflix 2021 voilà balancez ça moi je pense que c'est un bon truc mais en tant que tel je pense qu'on est d'accord pour vous dire que Midway de Roland Emmerich c'est con mais c'est bon exactement voilà je pense on va c'est con mais c'est bon ça restera dans l'histoire voilà petite perlouze merci FX d'être revenu pour avoir parlé de ce magnifique film très très particulier comme d'habitude on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus ciao allez salut on va aller dormir sur ce on aime bien dormir dans la vie nous aussi ouais là ça va être